Depuis une semaine, ils sont 1206 joueurs à se disputer à Nîmes, le titre de champion de France jeune d'échecs. Âgés de 8 à 20 ans, ils sont répartis en 14 catégories de juniors à pupilles et tous passionnés. J'aime bien la trombativité, le niveau stratégique. Ça développe beaucoup la concentration. C'est tout le temps des nouveautés, la théorie évolue sans cesse, c'est vraiment ça qui me séduit dans les échecs. Dans la catégorie Benjamin, une nîmoise s'illustre. Isabelle est pour leur première ex-écho et reconnaît qu'il est bon de jouer à domicile. Ça fait bizarre parce que je vis chez moi alors que normalement je suis dans les hôtels. C'est mieux moi je trouve. Pour la vétérale, les noirs démarrent les bambules et les noms, bonne partie à tous. Avec 6,5 points sur 7 possibles, Isabelle fait partie des favoris et a donc le droit de citer sur la toile. Sa partie est retransmise sur le site internet de la Fédération Française d'échecs en quasi direct. Ça décalait d'une demi-heure pour éviter malheureusement les problèmes de triche que nous pourrions avoir. Des parties en direct, un entraîneur ou un parent peut voir la partie évidemment sur son ordinateur et par un système quelconque donner le coup le plus fort peut-être aux joueurs qui sont sur le plateau. Fin de la compétition demain matin avec la neuvième et dernière ronde. En cas d'égalité, des parties rapides seront jouées. A la clé, un titre de champion de France et un billet pour les championnats d'Europe qui se dérouleront en août à Prague. Sous-titrage Société Radio-Canada